J'ai un parcours en politique fédérale avec le Nouveau Parti démocratique. J'ai presque 15 ans de vie politique déjà. Quatre campagnes électorales avec le Nouveau Parti démocratique, élus une fois à titre de député de Beauport-Limoilou en 2011 pour un mandat de presque 4 ans et demi. Le problème de contamination de l'air provenant du port de Québec date d'il y a très très longtemps. On remonte justement aux années 70-80. Il y avait déjà des rapports qui indiquaient que la qualité de l'air dans la base-ville était largement affectée par les activités portuaires. Et là, évidemment, vous souvenez-vous, Véronique Lalande et Louis Duchesne, après un épisode de contamination aux poussières rouges en octobre 2012, s'était posé la question, qu'est-ce que ça cachait, ce problème-là, cet épisode-là. Je me souviens, en 2013, c'était en avril 2013, quand j'ai pris connaissance de l'avis de la direction de la santé publique, j'étais absolument épouvanté par le fait que le directeur de la santé publique disait carrément que des personnes en parfaite santé pouvaient développer des problèmes liés à l'exposition continuelle à la poussière de nickel dans la base-ville. J'ai jamais compris pourquoi ce problème de santé publique-là, majeur, n'était pas pris plus au sérieux par les pouvoirs publics. Alors moi, je vais utiliser tout le temps que j'ai d'ici le 1er octobre pour répandre la nouvelle que je suis candidat, confirmer encore une autre fois, comme je le fais depuis pratiquement six ans, que je veux régler le problème au port de Québec et en plus que je m'oppose carrément au projet d'agrandissement. Et ça, évidemment, je vais amener les candidats des autres partis à prendre position et à se commettre, parce que la population a besoin de savoir pour probablement l'enjeu le plus important, celui qui a le plus d'impact sur leur vie actuellement dans Jean-Lessage, que chaque candidat a une position et soit va laisser l'abri de au cou du port de Québec ou au contraire va essayer de travailler à une solution. Alors j'espère que mes adversaires ne laisseront pas dans l'ignorance ou en tout cas ne se défileront pas pour pouvoir se prononcer sur cette question-là. Sous-titrage ST' 501